Quand on travaille en tant que freelance, c'est pas toujours facile de rester concentré toute la semaine, de garder l'objectif toujours en vue, alors qu'on est distrait, alors qu'on peut avoir des interactions avec des clients, avec d'autres situations. Et donc c'est pas facile de toujours garder le cap. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit truc qui m'aide vraiment beaucoup depuis le début. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question à propos de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Alors quand on travaille sur un projet, les semaines peuvent parfois devenir des mois. On n'est pas toujours amené à être parfait niveau timing parce que le client n'a pas fourni les éléments nécessaires pour pouvoir avancer sur le projet ou parce qu'un rendez-vous s'est intercalé, un rendez-vous important que vous ne pouviez louper. Et donc du coup, les semaines peuvent rapidement passer à vitesse folle. Et donc c'est pas toujours facile de gérer, de garder les objectifs qu'on s'était donné en début d'année pour avoir des résultats intéressants. Et donc du coup, moi j'ai préparé un petit truc que j'effectue chaque semaine. Il s'agit de quatre points qui vont être importants à suivre. Le premier point, je l'appelle show. Donc le show, ça veut dire qu'il faut se montrer une fois par semaine quel est l'événement intéressant où on peut assister pour que ce soit intéressant pour soi et en même temps intéressant pour éventuellement faire de nouvelles rencontres professionnelles ou amicales. Mais c'est vrai que si vous êtes en business, il y a toujours un aspect business. C'est pas pour ça que vous pouvez pas créer de l'amitié avec des gens que vous rencontrez. Mais c'est vrai que quand vous allez à des événements professionnels, le but, comme on dit toujours, le networking marche toujours aussi bien. Et donc profitez-en pour créer des rencontres business. Donc le show, le but c'est de se montrer, de trouver des événements, de trouver un moment pour se montrer et pour faire en sorte qu'on parle de vous. Le deuxième point, c'est le point client. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos clients actuels ? Ça peut être un coup de téléphone, demander comment ça se passe, prendre des nouvelles, discuter pendant 5-10 minutes au téléphone avec le client pour faire un peu le point, voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. C'est toujours intéressant et important d'avoir un contact proche avec les clients. Et donc du coup, le point 2, client, est vraiment important aussi à faire chaque semaine. Le troisième point, c'est lead. Donc comme on est freelance, le but pour éviter l'effet montagne russe de mois en mois, c'est d'avoir des clients consistants. Et donc pour ça, il faut un certain nombre de leads par semaine. Moi, je pense que 10 leads par semaine, c'est très bien. Et en se donnant cet objectif, chaque semaine, le but, c'est en se montrant, en rencontrant des gens et en faisant quelques recherches sur Internet, vous allez vous obliger à rassembler au moins 10 leads, 10 sources potentielles d'un nouveau projet. C'est toujours hyper important ce point-là. Donc le quatrième point, c'est tout simplement le point think. Donc le but, c'est de penser au moins une heure par semaine. Si vous pouvez le faire, faites le plus. Une heure par semaine, c'est vraiment pour démarrer, pour dire, OK, chaque semaine, je m'installe, je ne lis pas, je n'écoute pas de musique, je ne regarde pas la télé, je ne travaille pas, je ne visionne pas les réseaux sociaux, je me déconnecte de tout et pendant une heure, je me concentre sur mon business, sur mes objectifs, sur qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je dois arrêter. Enfin, vous faites le point vraiment de l'ensemble de votre activité, au moins une heure par semaine. Et en faisant ça, croyez-moi, au fil du temps, vous allez voir que ça va être hyper bénéfique pour votre mental et pour votre business. Donc ces quatre points, je vais les répéter, c'est show, client, lead et think. Voilà, si vous suivez ces quatre points chaque semaine, vous allez déjà avoir plus facile à suivre vos objectifs et éviter d'être distrait et d'avoir l'impression que les semaines filent à vive allure et que vous, vous avez l'impression de se taigner. OK, voilà, donc j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Si vous avez des questions à ce propos, comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !